Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré ces temps difficiles. Aujourd'hui c'est le 15 mai 2020 et cela fait 13 ans que mon père Amadoune Ibrahimaïseberin nous a quittés. Alors cette fois-ci, pour son anniversaire, je voulais partager un de ses poèmes avec vous. Le poème que j'ai choisi est extrait de son recueil Clameur d'antan et soleil présent qui a été publié en 1979. Le poème s'intitule L'impidité nocturne. Les yeux de la nuit persent la couvée mystique de la terre et surgissent à l'appel du higou, curateur du ventre des ombres, les mêlées lumineuses éclosent des ailes d'éluciaux. Tout près de l'oreille tendue du ciel, audible est le murmure des pôles, vertiginé de leur boule incessante aux abords des pétales féconds. Que danse, que danse, que suave ce parfum venu des labyrinthes du couvre bleu. Le creux des nuages porteurs du sucre générateur stagne la vie à éclore qui attend le souffle des éléments rythmant la marche des saisons. Choc, choc de silex au souffle du firmament et jaillissent les éclairs en étincelles balafrées et aveuglantes qui sillonnent la vente du ventre. Grandement lointain là-bas, au milieu des éthers, effraqua de foudre sur les cimes bientôt dénudées des fromages géants qui narguaient l'éternement des moutins du ciel. Cendre de foudre, feu et poussière, poussière et vie, vie humée dans le ruissellement au-devant du lait de la vache de vie. Voici aux abords de mes narines le ronronnement de l'odeur de l'homus, porteur de tétale. Amadou et Baim. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt.